Hello tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle série de vidéos qui est le Barbie Legacy Challenge. C'est une série que je fais en direct sur ma chaîne Twitch. Toutes les semaines, vous avez le lien de ma chaîne en barre d'informations si vous voulez nous voir en direct et vous amuser avec nous. Je vous laisse profiter du premier épisode et je vous fais de gros bisous ! C'est Sims Imbo qui a créé ce challenge-là. C'est un challenge qui est en anglais et donc un challenge qui se base vraiment sur toute l'histoire de Barbie. Et en gros, il y a dix générations. Tous les héritiers doivent être des femmes et nommer Barbie. Alors ça, c'est une règle que je vais un petit peu remixer parce que j'ai pas forcément envie que tous mes héritiers du coup s'appellent Barbie. Et donc ça commence avec la Barbie Housewives, génération numéro 1. Vous avez été élevé avec des valeurs traditionnelles, trouvé un homme bien, fondé une famille et être femme au foyer. Mais vous voulez que vos enfants visent plus haut. Vous veillerez donc à les préparer au succès. Terminer l'aspiration à une lignée réussie, compétence parentale et culinaire au maximum, avoir au moins trois enfants et un animal de compagnie. Chaque enfant doit réaliser au moins une aspiration et doit avoir un A+, à l'école, quand ils sont étudiants. Et doit avoir un trait axé sur la famille. Donc ça veut dire que ma Barbie, je vais devoir lui donner un trait de caractère qui est en rapport avec la famille. La deuxième génération, en gros, c'est la génération Barbie Business. Votre mère était contente de rester à la maison, mais pas vous. Vous êtes prêts à vous frayer un chemin jusqu'au sommet et à gagner suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de votre famille pour les générations à venir. La troisième génération qui est Barbie vétérinaire. Votre famille est assez riche, vous avez donc utilisé vos fonds pour ouvrir votre propre clinique vétérinaire et réaliser votre rêve d'être entouré de petits gars à fourrure toute la journée. Mais cela pourrait être plus difficile que vous ne le pensiez. Ensuite, on a la génération numéro 4, la Barbie Sirène. Vous avez grandi entouré d'animaux de compagnie et vous souhaitez désormais explorer encore plus le règne animal. Alors, vous allez sous l'eau. Quel secret magique découvrirez-vous au cours de votre voyage ? Ensuite, la génération 5, la Barbie Gymnastique. Votre mère avait un niveau de forme physique presque surnaturel en mer, alors maintenant vous avez envie de maîtriser la forme physique sur Terre. Vous êtes déterminé à atteindre votre plein potentiel en matière de performance physique et à devenir un champion de classe mondiale. La génération numéro 6, la Barbie auteur de best-seller. Votre famille a reçu de très nombreuses distinctions et vous avez décidé de tout capturer dans un roman épique que vous avez passé toute votre vie à écrire. Ensuite, on a la Barbie Star les gars, la 7ème génération. La célébrité cinématographique est la prochaine étape logique de votre lignée. Vous vous lancez donc à la conquête du grand écran. Allez-vous propulser le nom de famille vers des sommets encore plus élevés ou sera-t-il désormais associé à l'infamie ? La génération 8, la Barbie Rockstar. En tant qu'enfant, d'une actrice à succès. Et la génération 9, la Barbie Présidente. Quelle est la prochaine étape après avoir conquis tant de carrières et atteint une renommée mondiale grâce au nom de famille ? La domination mondiale, bien sûr, devenez le plus grand leader que cette nation ait jamais connu. Et enfin, la génération numéro 10, Barbie dans l'espace ! Maintenant que vous avez conquis le monde, il est temps de vous aventurer dans l'espace. Il y a tellement de choses à explorer là-bas et Barbie doit laisser sa marque partout dans la galaxie. Barbie Anna Roberts a une aspiration de descendance qui réussit. Elle est créative, elle est gourmande et elle est proche de sa famille. La voici en tenue quotidienne numéro 1, en deuxième tenue quotidienne, troisième tenue, quatrième tenue. N'hésitez pas à me dire quelle est la tenue que vous préférez. Voici sa tenue habillée et sa deuxième tenue habillée. Sa tenue de sport, sa tenue de dodo numéro 1 et numéro 2. Sa tenue de fête numéro 1 et sa tenue de fête numéro 2. Son maillot de bain numéro 1 et numéro 2. La voici maintenant en tenue de temps chaud numéro 1 et tenue de temps chaud numéro 2. Et enfin, en tenue de temps froid numéro 1 et en tenue de temps froid numéro 2. Je suis trop contente ! Donc là on est sur un terrain vague Je veux commencer avec Zéro val Voilà Là on commence du coup avec la génération numéro 1 Qui est donc la Barbie Housewives Donc la Barbie mère au foyer Est-ce que je peux aller creuser des trucs et tout ? Ouais tout récolter Vas-y va tout récolter Commence déjà par là Oh on peut pêcher si on veut Vas-y 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 Elle va aller pêcher directement en fait Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est pas bien déjà ? Ah trop chaud Lorsque les Sims sont trop chauds Ils doivent porter des vêtements légers Ils se réfugient à l'intérieur Mais tu es en tenue quotidienne Ou alors mais toi en tenue de temps chaud Je sais pas mais voilà Elle n'aime pas la pêche Mais non Elle commence déjà avec sa pêche Et j'aime pas Et j'aime ci Et j'aime mi Non 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 Moi je suis pas d'accord Tu continues Tu dois tout aimer Tu es bienveillante et gentille Barbie Elle adore la nature Oui Caractère découvert Barbie Anna a découvert un nouveau trait de caractère Elle adore la nature Obtenez plus d'informations sur ce nouveau trait Pendant ce temps Moi je vais aller explorer Je vais voir s'il y a pas des trucs genre à creuser et tout Ah oui Tu vas aller creuser ici Apparemment il y a des choses Oh bonjour Ah il y a des trucs à creuser ici Vas-y tu vas aller creuser Des grenouilles Oui 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 Cherche des grenouilles là Comme ça on va pouvoir les faire s'accoupler Et on va pouvoir les revendre En espérant que ça coûte un petit peu cher quoi La plage on peut trouver pas mal de trucs A creuser Ouais carrément Elle a trouvé des trucs pas mal On va ouvrir cette capsule après Et on a du coup une grenouille aubergine Il y a de la bouffe Prendre une portion Elle va aller manger vite Vu qu'elle a super faim Elle pue de la gueule là ? Non Barbie elle pue de la gueule Petit chien Il a l'air si triste Mais il y a plein de dogo partout C'est si mignon Proposer son amitié Je vais le caresser un petit peu Comme ça on est tout mignon Et gentil avec lui Et peut-être qu'il pourra même Nous donner des cadeaux A un moment donné Et on a des toilettes publiques juste là En vrai ça va On est pas trop mal Je vais lui mettre un chevalet ici Par contre Il y a un glitch Qui est super sympa Pour gagner de l'argent Prenez votre téléphone Vous prenez 45 000 selfies Et vous les revendez Mais d'ailleurs Je vais prendre plein de photos On a déjà 133 simflouz Je vais lui demander D'aller faire une toile Elle vaut 104 simflouz Donc ça veut dire Que j'ai gagné que 4 balles dessus Oh non Barbie Fais-moi des beaux dessins On va vendre ça à un collectionneur Merveilleux Maintenant Si je vais dans le mode achat construction Je vais prendre une glacière je crois Bonjour madame On peut discuter Alors je pue un petit peu L'hygiène commence à être Légèrement compliquée à dos Oh le poisson de fou là qu'on a Waouh Barbie 183 simflouz Barbie là Je vais prendre le buisson Du débogage Il est rose en plus 283 simflouz Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Un lit Vas-y Je prends ce lit rose Ses seuls amis Ce sont des chiens bébou Mais si ça c'est pas une vraie Barbie Je sais pas ce que c'est On va aller à Willow Creek Il me semble que l'arbre magique Il est là Déjà l'arbre magique Il se présente comme ceci Il est très joli On va arroser maintenant l'arbre Et en fait si vous voulez Il y a des interactions Qui se débloquent à chaque fois Au fur et à mesure Quand vous regardez l'arbre Et que vous l'inspectez Je vais lui complimenter les feuilles Et là on a une porte qui s'est ouverte Aventure dans l'arbre Ce tronc est beaucoup plus gros Que prévu Tu rentres dans la clairière Ou tu retournes à l'entrée de l'arbre Et on va dans la clairière forestière Ce monde est tellement féérique Je l'aime d'amour On va chercher des grenouilles encore Je vais me chercher plusieurs grenouilles par là On va essayer de les faire se reproduire Et tenter de gagner de l'argent avec ça Là on va aller creuser également Se faire reproduire avec la grenouille feuille à pois Oh merveilleux J'ai du coup une nouvelle grenouille là J'ai récolté plein de grenouilles Attendez je vais en chercher pas mal Comme ça ça nous fera l'affaire Et on verra ça à la maison Après je vais pas faire la collection Mais je pense que je vais en récolter pas mal Pour gagner de l'argent avec Ken J'ai vu qu'on t'avait trompé Ça craint tu veux sortir Mais je suis même pas en couple Je sais pas qui c'est qui lance des rumeurs sur Barbie Je pense qu'elle est tellement célèbre Qu'on est en train de lui lancer une réputation de zob Mais je vais passer du temps avec toi Il a fait le premier pas On le retiendra Non imaginez en fait ça va pas marcher Parce que Je suis dans ce monde là Oh non je suis dégoûteuse Là on a vraiment envie de faire pipi Je ne peux pas Je suis obligée d'acheter un vrai buisson Je veux du rose par contre 190 balles pour pisser dans un buisson là Faudrait qu'on essaye d'économiser aussi Pour avoir la poubelle à moula Allez Barbie vend à un collectionneur Et elle est vedette débutante Bon c'est pas du tout son objectif à elle Mais pourquoi pas Franchement 500 balles On peut se faire une pièce Je vais mettre le lit Oui mais celle là elle est trop jolie en plus Écoutez on va mettre un toit Les toits comme ça je trouve ça tellement ridicule à chaque fois C'est bien déjà Une petite fenêtre rouge genre elle Oh my god c'est tellement mimi Ok Bonjour je suis Jerry du service des remboursements Il est possible que vous ayez droit à un paiement en espèces Je n'ai pas besoin de votre numéro Ah pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais Barbie ! Non mais je me suis fait arnaquer mais On est reparti à zéro Ok Bon bah yes Je recommence tout le challenge là Hop on va vendre ça Je réponds plus jamais au téléphone La tête de ma mère D'ailleurs En parlant de téléphone Comment ça ? Le téléphone de Barbie n'est pas rose Non mais les roses Les fleurs Il est pas incroyable Qu'est-ce qu'elle a ? Barbie Anna a développé une addiction à son téléphone Elle saisit toutes les occasions pour sortir son portable Et de le tapoter Elle devient parfois tendue Si elle n'est pas divertie avec son téléphone On va sortir Faut qu'elle aille explorer un petit peu la ville Qu'elle aille rencontrer du monde Là on est beaucoup trop solitaire Genre ses seuls potes c'est des chiens Oh oh Attends stop Regardez moi cet endroit La construction elle est folle J'espère qu'on va rencontrer un Ken Est-ce qu'il y a un Ken qui peut venir ? Sinon je vais aller sur Tinder hein Barbie Anna a acquis la compétence chant Ok bon bah Ken j'ai pas d'idée Bonsoir Ken j'ai pas d'idée On va lui enlever ce nom de famille là Et on va lui en mettre un bien Allez Ken dit Ken Ça fait vraiment dit Ken genre Ken dit Ken s'il te plaît Comment ça va ? Elle est méga confiante et tout Il est enjôleur Je plaisante même pas avec vous Il a eu un coup de foudre sa mère Il est profondément amoureux de Barbie Envisager d'avoir un bébé avec Ken Euh on va faire doucement Wouah il me drague Avoir une conversation profonde avec lui Déjà augmentons un petit peu l'amitié Pour voir si on s'entend vraiment bien avec lui Commander une boisson pour le groupe Bah on va prendre une capérina sans alcool Voilà Barbie ne boit pas d'alcool Quoi ? Mais j'ai raté ? Ils se sont embrassés sans même me demander mon avis Mais vous rigolez ou quoi ? Là cette Barbie là Elle a décidé qu'elle allait embrasser le premier venu quand même Il est 2h du matin Vous savez quoi ? On va stopper ça On va l'enlacer amicalement Yes il veut me draguer encore Oh god damn Est-ce qu'il me drague encore ? Non arrête Arrête de me draguer encore s'il te plaît Non mais à la base je veux pas que vous vous draguiez Je veux te faire un câlin et m'en aller Donc moi en fait je lui demande de faire un câlin D'en revoir en toute amitié En tout bien tout honneur Parce que tu vois ça va un peu trop vite Qu'est-ce que je vois ? Réponse à la proposition de craque-crac Avec plaisir j'ai trop hâte On peut arrêter de se proposer de faire craque-crac et tout ? Est-ce qu'on peut freiner un petit peu ? Affection Excusez-moi vous êtes un alien monsieur Comment ça t'es jalouse ? Barbie Anna a été trompée par quelqu'un qu'elle aime et elle est jalouse Ah parce que attends quoi ? Il a dragué une autre personne ? Donc le mec il a dragué quelqu'un d'autre apparemment Mais je veux pas qu'elle soit jalouse Là c'est beaucoup trop tôt C'est beaucoup trop prématuré Traîné dans la boue Alerte couple Barbie Anna aurait été accusée à tort D'avoir trompé sa moitié Qui irait raconter un truc pareil ? La réputation de Barbie a été dégradée Donc en fait elle commence à avoir un petit peu de notoriété Elle a jamais trompé personne Elle est en couple avec personne Le mec il a dragué une meuf sous nos yeux Elle est triste Elle est en train de pleurer Elle est au bout de sa vie Et maintenant elle se fait bafouer Moi une sims infidèle Non mais sérieusement c'est moi qu'on a trompé Je ne vois qu'une seule personne pour raconter le contraire Mais quelle ! Il faut qu'on règle nos comptes avec lui C'est pas possible Le mec il est parti raconter ça Sérieux premier degré Réputation horrible Invité à venir sur le terrain actuel Viens viens J'ai une opportunité lucrative Pour quelqu'un qui ne pose pas trop de questions J'ai besoin que vous gardiez un tas de sims fous Que je prévois de blanchir Done Je suis choquée Méchant Je vais l'envoyer balader Parce que c'est pas normal Ah démentir Bravo tu as défendu ta réputation Dégage Je veux plus te voir On est dans le rouge Ce mec là C'est tchao pour le moment En tout cas qu'il ne vienne pas me parler ni rien On a 1400 balles Je pense qu'on peut se faire une petite réno rapide tu vois Je vais faire une petite pièce là genre Je vais mettre le lit par là Parfait On va se mettre ça là Parquet ici Et du coup douche J'ai sacrifié mes grenouilles Pour une douche Bah elle en blanc On va la mettre là Déjà Ça ressemble un petit peu plus à quelque chose non ? Elle commence à avoir un confort minimum Barbie Pas mal agencée On a des fenêtres et tout Non en vrai c'est bien hein Ken il m'a envoyé un message Et Barbie Anna Tu es si tristement célèbre Que l'un de mes amis sans scrupule a demandé à te rencontrer Puis-je lui donner ton numéro ? Mais pas du tout Mais on a un problème Elle est enragée Elle va mourir Moi une sims infidèle Non mais sérieusement Mais en fait le mec il cachait bien son jeu Il a fait ça exprès contre nous Tu veux faire une toile ? Toile colérique Vas-y Lâche ton téléphone Pourquoi tu ne veux pas ? Mais pourquoi elle veut pas ? Pourquoi elle veut pas ? J'ai pas d'argent Non mais vous avez rien Ne me jugez pas Je voulais aller à Evergreen Arbor moi Bah fouiller les poubelles Il y a des aurores boréales C'est incroyable On a une poubelle remplie Il va vraiment falloir qu'on ferme tous les yeux Parce que Barbie Faire les poubelles Ce n'est pas normal Barbie est précieuse Mais Barbie est prête à tout Pour avoir un mari Pour avoir une maison avec un foyer On peut chercher encore des trouvailles Elle est encore grave remplie la poubelle Trop bien Allez continue continue Essaye de me trouver genre une table Une télé Un écran plasma On a trouvé une échographie Comment ça on trouve une échographie Dans une poubelle ? Genre faut arrêter On a trouvé un siège d'alpinisme Très bien d'accord L'état dans lequel on est Genre elle va vomir On a trouvé une gazinière Ça on peut la revendre cher je pense On a même trouvé des toilettes Elle va aller se doucher un petit peu Et qu'est-ce qu'elle a du coup ? A fait les poubelles Cette sims crasseuse A peut-être trouvé d'incroyables trésors Mais elle ne peut pas s'empêcher De regretter un peu D'avoir fouillé dans les ordures Et elle est en angoisse profonde Parce qu'elle n'a pas touché à son téléphone Bon l'échographie 800 balles déjà Rien que là On a Grand amour d'extérieur En plus ils sont cramés On va vendre ça 500 balles On a les toilettes Elles sont sales J'hésite à les garder Non je ferai ma propre déco La gazinière elle fait 1400 balles Je la vends On a un siège à 160 balles On a une petite télé à 25 balles On a une table à 140 simflouzes Et on a un tabouret de bar On est à 4154 J'ai hâte déjà d'être à l'épisode 2 J'espère que ça vous a plu Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo J'espère vraiment qu'elle vous a plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très vite pour la prochaine Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz